Qu'est-ce que la leptospirose ? Couramment appelée la maladie du rat ou la maladie de veille, c'est une maladie bactérienne méconnue. Il s'agit d'une zoonose, car elle est transmise à l'homme par certains mammifères comme les rongeurs, les rats, les chiens ou les chevaux. Les rongeurs et les rats sont notamment porteurs de la forme la plus sévère, la leptospirose ictéro-hémorragique. Dans tous les cas, les bactéries nommées leptospires sont principalement stockées dans les reins des animaux contaminés, puis dans leur urine. L'urine contamine ensuite leur pelage et leur environnement, tel que l'eau ou la boue. Ainsi, on peut rencontrer la leptospirose en ville, où les risques sont plus importants pour les égoutiers et les travailleurs dans les domaines de l'assainissement ou des travaux publics. On peut aussi retrouver cette bactérie dans l'eau des lacs et des rivières contaminées. Attention donc aux activités de canyoning, triathlon ou pêche. Enfin, cette maladie touche aussi les campagnes, et les chasseurs et agriculteurs doivent être vigilants. La leptospirose est présente dans tous les continents, et compte chaque année 1 million de cas sévères dans le monde, avec 5 à 20% de mortalité. Et si on se focalise sur l'Europe, et plus particulièrement sur la France ? On peut alors voir que les cas de leptospirose ont doublé depuis 2014, passant d'environ 300 cas par an à 600, soit plus d'un cas par jour en France métropolitaine. Les premiers symptômes apparaissent rapidement ou non après le contact avec la bactérie. Ils sont similaires à ceux de la grippe. S'il est donné à temps, un simple traitement antibiotique peut suffire, mais dans certains cas, l'infection s'aggrave, et une hospitalisation est alors nécessaire. Soyez donc vigilants si ces symptômes apparaissent. Pour connaître les gestes de prévention, rendez-vous sur notre site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501